Cette épreuve du Val-de-Vienne, Stéphane Georges que vous apercevez, voiture fluo et noire, et Christophe Carrière, voiture bleue et blanche, ce sont les deux pilotes qui occupent la première et la deuxième place du championnat avec très peu d'écart, il y a 6 points d'écart. On rappelle, sans rentrer dans les détails mathématiques, qu'on distribue 200 points par week-end, donc vous voyez, c'est absolument rien, rien du tout, surtout que Christophe Carrière en a grappillé quelques-uns ce matin. Deuxième ligne, Manu Damiani, il est là, on avait un petit souci pour lui parce qu'il avait un petit problème sur la voiture, mais ça a été réparé. Deuxième ligne, Manu Damani et Fabien Francisco, qui a fait une bonne première partie de course ce matin. Troisième ligne pour le Toulousain, Loris Norois et Hubert Terrier, qui est passé tout proche d'un podium ce matin, mais malheureusement, il a eu une pénalité pour non-respect de la route de course. Quatrième ligne, Rino Canarozzo, lui, c'est le seul pilote qui ne craint pas la chaleur puisqu'il vient de la Guadeloupe. Patrice Thiva sera à ses côtés. Cinquième ligne, Didier Lescaux, c'est le retour cette saison de Didier Lescaux, que l'on connaît évidemment par cœur ici dans le monde de la midget avec Théomir Selendik, qui est numéro 57. Le palois Laurent Babalère sera sur la sixième ligne. Il était sur le podium, attention à lui ce matin, avec Eric R, qui n'en finit pas de progresser dans cette catégorie au niveau de la midget tressant, le Gentleman Driver numéro 90. Septième ligne, Jean-Florent et Jacques-Olivier Brut. Huitième ligne, Pascal Moiré et Patrice Francisco, le frère évidemment de Fabien. La neuvième ligne sera pour Didier Dumène, ça sent la remontée pour Didier Dumène qui part assez loin. Olivier Fouillat, le Stéphanois, qui revient également à la compétition. Alors qu'on nous donne quelques informations également, vous les voyez si vous êtes en direct avec nous sur la Web TV. 25 degrés, mais il y a du vent, il y a un petit peu de vent. La température ressentie est certainement pas loin des 29-30 degrés. Et la piste va être également très très chaude. On aura également Charles Durst et Frédéric Herbert sur la dixième ligne. Et onzième ligne pour Philippe Guionnet. Alors, on en reparle, puisque ce sont les deux pilotes, la numéro 55. On a eu ce matin Jean-Paul Darcher, et voilà maintenant Philippe Guionnet, qui ont gagné le concours. Un côté échappement, l'autre côté auto-hebdo. Il y avait une course à gagner, ils l'ont gagné. Voilà, donc ils étaient en train de lire leur journal, ils ont participé au concours. Et ils se retrouvent maintenant dans la peau d'un pilote de course. Je crois qu'ils vivent un week-end tout à fait exceptionnel. Attention, nous sommes dans la procédure de départ allégé. C'est-à-dire que dans quelques secondes, voilà, la voiture d'action de course rentre dans la zone des 30. Vous connaissez certainement le principe. Alors, surveillez, les deux garçons qui sont en première ligne. Ils se sont expliqués ce matin de façon tout à fait exceptionnelle. Et c'est peut-être la revanche ou la confirmation. On va voir ça dans quelques instants. Top départ. Le feu est passé au vert. À partir de ce moment maintenant, ils peuvent dépasser. Et pour le moment, bon départ. De Stéphane-Georges à moins que Christophe Carrière. Oui, il y a Francisco à l'extérieur également. C'est peut-être Christophe Carrière, oui, qui freine le plus tard. Mais Stéphane-Georges résiste à l'extérieur. On surveille au milieu du peloton. Pas de dérapage, pas de tête à queue, pas de drapeau jaune. Bravo messieurs, tout s'est bien passé. Attention, en difficulté, la balle, Loris Norois qui a perdu quelques places. Et qui a laissé passer deux, trois pilotes en tête. Oui, c'est Stéphane-Georges. Stéphane-Georges avec Christophe Carrière. Et avec un excellent Fabien Francisco. qui a confirmé sa bonne position sur la grille de départ. Et qui, pour l'instant, est troisième. Il y a Damiani, Hubert Terrier qui n'est pas loin non plus. Alors, on va commencer à s'attaquer attention à Patrice Siva, à 7-8ème. Qui essaye lui aussi de dépasser. Et l'aspiration de Francisco, Fabien. Fabien Francisco, numéro 84. Qui est en train de menacer, peut-être, Christophe Carrière. Oui, il va être 3-2 front. Non, ça ne passera pas. Oh, le travers de Stéphane-Georges qui a freiné très, très tard. Pour résister à la double attaque de Francisco et de Carrière. Mais le problème pour lui, c'est que tout le monde est là. Toute la meute des 13h00 sont là. C'est un des charmes de cette particularité du sport auto au midget. C'est que ça se dépasse pratiquement à chaque virage. Attention à Christophe Carrière qui choisit l'extérieur. Non, ça ne passera pas ici. Le freinage du célèbre virage trop tard ici. Attention, M. Hubert Terrier qui se fait surprendre. Terrier en bagarre avec Canarozzo. Chaudes explications, 5 et 6ème place. Et pour le moment, c'est Stéphane-Georges. Un peu le même scénario que ce matin. Christophe Carrière avait dû attendre le 5ème tour dans la première course pour prendre la tête. On va voir si ce sera le même scénario ou pas. Sauf que là, il y a quand même du monde derrière. Avec Fabien Francisco qui est bien placé. Avec Manu Damiani également qui n'est pas loin. Et pour le moment, le leader s'appelle Stéphane-Georges. C'est le leader du championnat. Vous voyez là, un petit aileron sur le toit de la midget. Ça indique la position. Ça permet aux spectateurs, à vous également, de bien repérer qui est en tête de ce championnat. Mais là, c'est facile de le reconnaître. Puisqu'il est le leader de la course. Carrière, Francisco, Damiani, Terrier, Canarozo, Célendic, Thiva, Loris Neuroy et Bombalère pour le top 10. Avec une attaque de Canarozo, peut-être donc de Damiani. Damiani, pardon. Damiani, ça a essayé de passer à l'intérieur. Ça ne marche pas pour l'instant. Francisco a contré l'attaque. C'est une bagarre pour la 3ème place. Et Manu Damiani, il insiste. Mais pour l'instant, belle réplique de Francisco. Qui aimerait bien aller chercher ce podium. Ce qui serait un remarquable résultat. Mais là, Manu Damiani fait l'extérieur. Et oui, c'est bon. Oh, superbe. L'attaque à l'extérieur. Il a profité d'une toute petite erreur de Fabien Francisco. Et hop, à l'intérieur, c'est passé pour Manu Damiani. Hubert Terrier n'est pas loin. Derrière Terrier, il y a Canarozo qui fait une très belle course. Célendic, Thiva, on le disait, Loris Neuroy. Allez, la réplique peut-être pour Damiani avec Francisco. Avec Hubert Terrier. Qui se mêle à la bagarre. Ils sont à 3 de front. Superbe l'image. En bout de ligne droite de 3 midget. Qui va freiner le plus tard. C'est Terrier à l'extérieur. Oui, qui passe Francisco. Alors que là, on nous signale quelques sorties peut-être. Non, pas pour l'instant. Tout s'est bien passé. Alors qu'on a revu ce freinage exceptionnel d'Hubert Terrier à l'extérieur. Qui a surpris Francisco. Et qui a failli surprendre Manu Damiani. Belle bagarre pour la 3ème position. Il y a eu un contact. Problème avec Francisco. Francisco, ça fume. Moi, j'ai l'impression que ça a touché. Le pneu est en train d'avoir quelques soucis. Est-ce que ça frotte ? Est-ce que peut-être dans l'action, ils se sont un tout petit peu touchés ? Et en tout cas, problème là pour Francisco. Qui n'avait pas eu de chance déjà. Notamment dans la première épreuve. La dommage. Et qui est en train de perdre évidemment du terrain. Fabien Francisco qui avait terminé 8ème alors que le podium était peut-être à sa portée ce matin. En tout cas pour le moment. Ça fait les affaires de Stéphane-Georges. Stéphane-Georges avec Christophe Carrière. Pas de changement. Il y a du coup un petit break, un petit écart derrière avec Daviani. Ouais, Francisco va avoir du mal. Il va avoir du mal et jusqu'au bout. Je crois que la roue est en train peut-être de frotter. Pourtant, on ne voit vraiment pas l'écran. Ouais, il est carrément ralenti. Ouais, il ralentit. Il rentre. Ah là là, l'abandon. Enfin, en tout cas, l'arrêt au stand. Mais ça sera l'abandon pour, on va dire, la lutte vers le podium. Malheureusement, pour la 84 qui avait pris un formidable départ, Fabien Francisco. Et donc, du coup, la bagarre pour la 3ème place se résume à un duel. Damiani Therrier et Georges Carrière en tête. Alors, c'est intéressant parce que ce sont deux équipes similaires. On a AGS face à nos limites pour la 1ère place. Et AGS face à nos limites au niveau des équipes pour la 3ème position. Derrière, si on fait un point, Canarozo est 5, Thiva est 6, Loris Norois est 7, Selandik 8. Retour de Bambalère, 9ème. Et Eric Herr est en 10ème position. Attention à l'attaque d'Hubert Therrier. Hubert Therrier qui va aller chercher Damiani pour le compte de la 3ème place. Attaque à l'extérieur. Il va refaire le même coup que tout à l'heure. Oui, en freinant le plus tard possible. Et ça passe de façon impeccable. Damiani va essayer de reprendre l'aspiration, de mettre la pression à l'intérieur. Oui, c'est bien joué pour Manu Damiani. Oui, parfait. Ah, il n'est pas instructeur de pilotage pour rien, Manu. Il a ouvert la porte. Il a laissé freiner Hubert Therrier le plus tard. Paris a repris intelligemment l'aspiration et l'intérieur. Voilà, Manu Damiani a repris l'avantage. Pour l'instant, d'ailleurs, pas de pénalité par rapport à ce matin où ça avait été un peu costaud. Là, pour l'instant, tout le monde respecte cette fameuse ligne de course. Donc, tout va bien. Tout va bien pour Stéphane Georges. Quoique, il est toujours sous la menace directe de Christophe Carrière. Mais ça, ce n'est pas pour nous surprendre. Mais voilà, la voiture 69, juste à l'instant où je dis ça, évidemment, doit respecter la ligne de course. Attention, M. Canaruzzo, parce que, premier avertissement, surtout qu'il occupe une excellente cinquième place. Rino Canaruzzo, le pilote qui vient de la Guadeloupe et qui, là, est en train de faire une superbe course. Donc, pas faire d'erreur. Canaruzzo qui est attaqué par Thiva, d'ailleurs. Patrice Thiva, juste derrière. Ça, c'est une belle bagarre pour la cinquième place. Il y a Loris Norois qui n'est pas loin. Allez, on fait un point sur le classement avec, évidemment, le duel. Georges Carrière en tête de la course. Un peu plus loin, le duel d'Amiany Therrier. Et derrière, la meute. La meute avec, en chef de troupe, Rino Canaruzzo. Devant Thiva, Norois, Bambalère, Eric R qui est passé devant Sennanik. Pour le top ten, vous, Patrice Thiva, qu'on a aperçu complètement à l'extérieur, qui a voulu surprendre Rino Canaruzzo. Sous les yeux de la rouge look Ferrari pour la voiture de Loris Norois. Attention aux avertissements pour la 74. Et la 46, alors, il s'agit de Patrice Francisco. Oui, enfin, lui, il est rentré au stand tout à l'heure. Et de Jean Florent, qui se trouve au milieu du podium. Pardon, du peloton. Le podium, ça ne sera pas encore. Peut-être tout à l'heure, mais bon. Au milieu du podium, c'est bien. En général, au milieu, on est deuxième. C'est pas mal. C'est pas mal. On verra ça tout à l'heure. Stéphane Georges, record du Tour. Une 57, 817. Alors qu'on suit la bagarre pour la cinquième place. Avec Patrice Thiva, qui va essayer de se décaler. Voilà, c'est fait. Côté extérieur, est-ce que Loris Norois va plonger intérieur ? Non. Et Rino Calarozzo va freiner le plus tard. Patrice Thiva à l'extérieur. Oui, il résiste, Rino Calarozzo. Il résiste parfaitement. Et il reste en cinquième position. Et oui. La bagarre est superbe. Ça va peut-être profiter de Loris Norois. Oui, c'est du coup Loris Norois qui surprend Patrice Thiva. Là, c'est sympa, parce que ce sont vraiment des gentleman drivers. Et de très, très bons pilotes. Donc, il y a une belle correction entre eux. Mais vous voyez qu'il y a de l'agressivité dans le bon sens du terme. Bambalère, Eric Herr ne sont pas très loin non plus dans ce groupe. Alors que devant, c'est toujours la grosse bagarre. Georges Carrière, Damiani Terrier. Là, on s'explique cette fois pour la victoire. Stéphane Georges sous la menace toujours, toujours de Christophe Carrière. Attention, parce que je vous avais dit que c'était ce matin dans le cinquième tour que Christophe Carrière avait réussi à porter sa première attaque décisive. C'est le quatrième que sont en train de boucler les deux hommes de tête. Donc, on n'en est peut-être pas loin. Pour l'instant, Carrière n'a pas encore pu porter l'attaque. Il faut dire qu'ils sont aussi en train de penser au championnat. Ils sont des gros points. Il ne faudrait pas faire n'importe quoi et aller se mettre dans le bac. Parce que, bon, premier, deuxième, on a le championnat à jouer. Ce sont les deux leaders de la catégorie. Donc, il ne faut pas non plus faire le fou. Ils n'ont pas fait les fous ce matin. Ils ont été vraiment excellents. Regardez, Carrière, plus loin, Hubert Terrier qui contient toujours Manu Damiani. Alors que derrière, il y a un peloton énorme, énorme peloton. Toujours contenu par un remarquable Rino Canarozo. J'ai l'impression que plus il fait chaud, plus il est bon. Quelques envies à la Guadeloupe, c'est normal. C'est assez logique, apparemment. Loris Norois, Thiva, Bombalère. Oh, petite glissade de Canarozo. Attention quand même. Et Loris Norois devient menaçant depuis qu'il est passé devant Patrice Thiva. Qui est juste derrière, lui-même sous la menace de Laurent Bavalère. Didier Dumen, Eric Herr. Et on va retrouver Stéphane Georges, toujours au commandement, avec le record du tout. Mais peut-être déjà une attaque de Loris Norois. Attention à Loris Norois. Alors qu'on suit Hubert Terrier. Hubert Terrier pour la troisième position. Attention Hubert Terrier, ça se croise. C'est superbe, la bagarre Damiani Terrier. Ou Damiani qui emmène du Gouterrier à l'extérieur. Mais cette fois, Hubert Terrier n'a pas décidé à laisser la position de tête. C'est fait. Hubert Terrier reprend la troisième place. Ouh, la bagarre pour ce groupe-là, ce duel est extraordinaire également. Hubert Terrier, c'est la toute noire. Numéro 111. Manu Damiani, fluo et blanche. Et derrière, regardez la meute. Ils sont maintenant pratiquement une dizaine pour aller chercher cette place. Et c'est Loris Norois. Très bien joué de la part de Loris, là. Qui a été patient, intelligent. Et qui a profité de la grosse bagarre entre Canarozo, entre Tiva, pour les passer tous les deux. Et voilà, ils se retrouvaient finalement en cinquième position. Hubert Terrier. Damiani, il y a eu ce changement important pour la troisième place. Je vous disais que ce matin, Hubert Terrier devait hériter de la troisième place. Malheureusement pour lui, il y a eu une sanction de la direction de course qui était tout à fait justifiée. Non respect de la roue de course. Du coup, le podium, malheureusement, il ne l'a pas eu. C'est peut-être la revanche du Hubert Terrier. Stéphane Georges, retour aux avant-postes avec le cinquième tour du leader. Top pour le cinquième tour. Pour l'écart, vous le voyez, il est infime. Ils sont vraiment roue dans roue. Avec Terrier, toujours maintenant en troisième position. Avec derrière lui, Damiani. Et puis le groupe emmené par maintenant Loris Norois. Oui, qui est bien devant Canarozo. Alors, les duels sont intéressants. Il y en a un peu de partout. Bon, c'est un grand classique en midget, des bagarres dans le peloton. Mais on va s'intéresser en fin de course. Évidemment, la bagarre de tête. Georges qui est au commandement. Carrière. Et puis ensuite, le duel Terrier-Damiani. Ah, la bagarre entre les deux. Hubert Terrier. Oh, Manu Damiani qui a failli partir à la faute. Et heureusement qu'il donne des cours de pilotage. Il emmène des gens dans des baptêmes absolument superbes avec des GT. Et bien là, heureusement qu'il a un coup de volant. Parce que sinon, c'était le bac assuré. Loris Norois un peu plus loin. Qui contient Canarozo. Attention, Thiva. Thiva attaque. Bambalère attaque. Ils sont à 3-2 francs encore une fois. Ils sont à 3-2 francs avec Eric Herguet derrière. Avec Didier Dumène qui a fait un superbe retour également. Didier Dumène qui est maintenant 10e position. Et qui freine le plus tard. C'est Laurent Bambalère. J'ai l'impression. Je crois que c'est le palois qui est passé. Alors que devant, ça y est. Exactement comme ce matin. Peut-être au 5e tour. Ça va être la bagarre de nouveau pour cette première place. Et Christophe Carrière a tenté une première attaque. Qui a failli être décisive. Sur Stéphane Georges. Alors Christophe Carrière. Je rappelle évidemment qu'il est pratiquement à domicile. Le pilote qui est originaire d'Angoulême. C'est tout proche du circuit. Il y a beaucoup de supporters qui sont venus l'encourager. Il a brillé ce matin. Alors maintenant, il a gagné. Peut-être qu'il ne va pas prendre tous les risques non plus. Pour déloger Stéphane Georges. Il faut penser au championnat. Je le disais tout à l'heure. C'est important. Il y a des points à prendre. Petite glissade de Stéphane Georges. Super. Les images, vous les verrez peut-être en rentrant chez vous. Si vous êtes sur le circuit. Vous les voyez en direct si vous êtes avec nous. Pour suivre ce live sur la Web TV du GT Tour. Et nous sommes mesdames, messieurs dans le cinquième tour. Le fameux cinquième tour. Où ce matin, Christophe Carrière avait doublé un certain Stéphane Georges. Alors on est peut-être un petit peu en décalage avec les écrans au niveau des chronos. Je crois qu'il y a un petit bug. Mais ce n'est pas grave. On va suivre plutôt ce qui se passe sur la piste. Ce qui se passe sur les écrans. Avec Stéphane Georges. Christophe Carrière. Ah la bagarre est vraiment extraordinaire. En plus c'est tout à fait correct. C'est vrai que c'est viril. C'est sportif. On se respecte. Il y a une grande sympathie. J'allais presque dire amitié dans le paddock de la midget. Ça fait partie aussi des choses positives et des aspects positifs de cette discipline. Mais évidemment en piste, on est là pour gagner. C'est normal. On fait un sport. Et on espère évidemment rallier le podium à la première marche. C'est peut-être ce que va faire cette fois Christophe Carrière. Qui prend l'inspiration de Stéphane Georges. Évidemment intelligemment Stéphane Georges reste à l'intérieur. Il a le droit. Il ne faut pas qu'il change de trajectoire. C'est à Carrière de faire l'extérieur. C'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire Christophe Carrière en freinant le plus tard possible. Mais il est sur la partie salle de la piste. Et c'est Stéphane Georges. Ou qui garde l'avantage. Ça y est c'est parti. La bagarre ça y est fait rage. Ils avaient été relativement calmes dans les 5 premiers tours. Et là ça y est. Ils ont fait un énorme break. Un énorme break par rapport à la concurrence. Allez ça repart. On va suivre cette bagarre avec beaucoup beaucoup de précision. Parce que c'est la victoire qui est en train de se dessiner. Et on le disait. Et on doit le redire. Parce que ce sont les deux hommes qui dominent pour l'instant le début de saison. Dans ce championnat midget de 13 ans. Et on commence à calculer. On a passé en revue les diverses courses. Et on commence à totaliser le maximum de points. Stéphane Georges. Alors on suit également au niveau de la direction de course. On a encore un petit peu de temps. On peut attaquer. On peut éventuellement revenir. Regardez les belles glissades. Christophe Carrière. C'est vraiment un régal au niveau du pilotage. Ces midget de 13 ans. Une bonne école. Et puis surtout du plaisir pour l'ensemble de ces pilotes. Je surveille un petit peu derrière. C'est toujours Hubert Therrier. Qui a quelques mètres. Je dirais presque centimètres d'avance sur Manu Damiani. Puis un groupe de furieux emmené par l'excellent Loris Neurois. Avec toujours devant Carrière. Qui met la pression à droite, à gauche, à gauche, à droite. Ça commence à être insistant. La menace pour le leader Stéphane Georges. Hubert Therrier. Confirmation sur ces images. Et vous qui suivez en piste. La 11e est bien 3e. Et puis Loris Neurois. Qui doit surveiller Bambalère. Excellent Laurent Bambalère. Il partait de loin. Beau retour. Ce n'est pas surprenant. Parce que ce matin il était 3e sur le podium. Donc ça montre que le Palois est en forme. Sur ce circuit du Val-de-Mienne. Mais Loris Neurois est bien aussi en ce début de course. Il a fait un très bon départ tout à l'heure. Et ensuite il a perdu quelques places. Et là il est revenu. Le groupe derrière. Avec Thiv, avec Dumène. Didier Dumène qui est bien revenu également. Allez on suit la bagarre entre Hubert Therrier. Toujours 3e. Il le veut ce podium. Parce que ce matin je vous le disais. Il aurait dû l'avoir. Mais il a été sanctionné. Donc il n'a pas discuté. Il a dit bah oui. J'ai pas fait attention. J'ai un peu dépassé la ligne de course. Ce n'est pas grave. Ce sera pour cette fois. Et c'est peut-être pour cette fois le podium. Sauf qu'il y a Manu Damiani. Le pilote à Jess Evans. Qui aimerait bien lui aussi aller chercher cette position. Position de leader qui va peut-être changer avec Christophe Carrière à l'extérieur. Qui tente une manœuvre encore une fois. Pour dépasser Stéphane Georges. Je crois que cette image on va la voir jusqu'à la fin de la course. Il prend beaucoup de risques. Il prend les risques Christophe Carrière. Quand on connait Christophe c'est quelqu'un qui donne tout. Certainement l'un des pilotes les plus spectaculaires. Mais dans le bon sens du terme. Il ne lâche jamais. Il ne lâche jamais sa position. Surtout quand il est à domicile pratiquement. Qu'il a du public qui est venu l'encourager. Qu'il ait la possibilité de repartir demain soir de la Vienne en tant que leader. C'est tout à fait jouable. Il a déjà ce matin repris des points à Stéphane Georges. Il faudrait qu'il prenne la tête. Qu'il lui en reprenne dans cette deuxième course. Pour l'instant Stéphane Georges fait une course parfaite. Et contrôle Christophe Carrière. Allez on a retrouvé également les chronos. Pour vous annoncer que nous sommes dans le huitième tour. Pour vous annoncer que Stéphane Georges est en tête. Et pour vous confirmer qu'il a bien le meilleur temps. En 1'57'817. Hubert Therrier et Damiani. Le groupe Loris Neuro avec de belles belles bagarres. Bambalère, Thiva, Canarozo. Dumaine qui est revenu neuve. Belle remontée avec Eric R. Dumaine est même revenu huitième maintenant. Et ça dépasse. Dumaine avec Thiva. Ça se bat de partout. Avec Laurent Bambalère à l'intérieur. Sur Loris Neurois. Ah oui, c'est un changement pour la cinquième place. Avec Laurent Bambalère qui a surpris Loris Neurois. Ils s'en passent un peu de partout. C'est sûr qu'on ne peut pas tout suivre. Et vous avez de quoi vous régaler si vous êtes sur le circuit. Pour ceux qui sont en direct du GT Tour, la Web TV. Ils voient des images impressionnantes avec une attaque de nouveau de Christophe Carrière. J'ai l'impression que cette fois il est bien. Cette fois il est bien. Christophe Carrière il reprend l'extérieur. Ça oblige Stéphane Georges à freiner le plus tard possible. Non, il ne passera pas Christophe Carrière à Stéphane Georges. C'est pas le premier venu. C'est le leader du championnat. Il résiste parfaitement mais il a la pression. Il doit avoir du bleu et du blanc partout dans les rétros. Mais il doit aussi se concentrer sur son pilotage. Nouvelle attaque de Christophe Carrière qui essaye de partout maintenant. A droite, à gauche, à gauche, à droite. Il va prendre l'extérieur. Ce qui oblige encore Stéphane Georges à faire un freinage tardif. Non, ça ne passera pas. Eh bien on se régale. On se régale non seulement dans le peloton où il y a des bagarres à tous les niveaux. Mais bien entendu c'est ce qui est important. C'est la victoire qui est en train de se jouer. Christophe Carrière est toujours en deuxième position. Et on va bientôt, bientôt approcher, attention, du dernier tour. Donc il va falloir que Carrière, s'il a envie d'aller chercher cette deuxième victoire, tente quelque chose. Mais il a envie d'aller la chercher. Mais il est aussi, je vous le disais, en train d'imaginer la fin de saison. Et ne pas tout perdre des gros gros points face à son rival numéro 1. Sur une attaque qui ne pourrait pas être une attaque véritablement décisive. Allez, nous sommes, confirmation, oui, de la direction de course dans le dernier tour. Dernier tour, mesdames, messieurs. Stéphane Georges, la 78, la fluo noire, est en tête depuis le début. Depuis le début de la course. Depuis le début de la course également, Christophe Carrière est à ses trousses. Et depuis le début de la course, Hubert Terrier et Damiani s'expliquent. Et c'est Damiani qui a repris la troisième place. Changement, Damiani reprend la troisième marche du podium. Ah, décidément Terrier, est-ce qu'il va l'avoir ce podium ? Norois avec Bambalère. Norois qui a repris la cinquième place à Bambalère. Il s'en passe de partout. Dumaine, septième. Quel retour de Didier Dumaine, superbe. Eric R, huitième. Thiva, neuvième. Et Jacques-Olivier Brue, pour l'instant. Et dixième, c'est Calaruzzo qui a un petit peu baissé de pied dans la deuxième partie de la course. Allez, on va évidemment s'intéresser au duel. Georges Carrière, mais j'ai l'impression que là, Stéphane Georges, il l'a veut sa victoire. Il s'est dit, bon, ce matin, OK, Carrière a réussi à me dépasser dans les deux derniers tours. Mais là, c'est peut-être le match nul. Ça tombe bien, il y a encore deux rendez-vous. Il y a encore deux grosses bagarres demain. On risque d'ailleurs de retrouver ces pilotes. Mais on en parlera, vous verrez que demain sera encore plus compliqué et encore plus spectaculaire puisque ces deux messieurs, ces deux pilotes partiront derrière, partiront en cinquième ligne. Donc, ça sera du sport. Stéphane Georges, Carrière, attention Carrière, droite, gauche. On est dans le dernier tour. C'est la dernière chance peut-être pour Christophe Carrière d'essayer quelque chose. Non, Stéphane Georges a bien protégé sa position. Christophe Carrière n'a absolument pas tenté le diable. On sent quand même la grande sportivité entre ces deux pilotes. On n'a pas tenté n'importe quoi. On n'a pas poussé. On joue également une victoire, mais on joue également un championnat. Donc, important de ne pas faire n'importe quoi. Il va essayer quand même. Il va essayer, évidemment, peut-être d'aller dans le dernier freinage, mais ça semble compliqué. Stéphane Georges, Christophe Carrière. Attention, peut-être le match nul après la victoire de Carrière ce matin. La victoire de Stéphane Georges cet après-midi. Oui, très certainement, regardez. Il arrive, dernier freinage. Et c'est fait. Et c'est fait la victoire de Stéphane Georges pour quelques centimètres presque d'avance. avec une dernière dérive. Voilà, Stéphane Georges, regardez, il se félicite en disant, bravo, cette fois, c'est la tienne. On fera la revanche demain. Georges Carrière, attention à la troisième place parce que ça n'a pas arrêté de bouger. Oui, c'est Manu Damiani qui souffle la politesse à Dubert-Tarier. Et cette énorme bagarre pour la cinquième place, c'est pour Loris Norois. Oui, Loris Norois devant Dumène qui aura fait la remontée. Didier Dumène, sixième, sept bambes à l'air, huit Eric R, neuf Thiva et dixième Jacques-Olivier Bruch. Voilà pour ce classement après une course ô combien.